Bonjour ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente des autres. C'est pas un style de vidéo que j'ai vraiment l'habitude de faire et que vous verrez souvent sur la chaîne de toute façon. Ça va vraiment être une vidéo un peu... Comment dire ? Un peu story time, un peu blabla, un peu... J'ai plein de trucs à vous dire. Plein de choses à vous raconter sur des événements qui se sont déroulés ces derniers mois, depuis presque un an maintenant. Comme vous allez le comprendre très bientôt, c'était pas une vidéo que j'avais prévu de vous faire. En tout cas, pas du tout sous ce format-là. Et voilà, il y a pas mal d'événements qui se sont passés et que je trouvais important de vous raconter de vive voix comme ça en vidéo. Parce que je vous en ai déjà un petit peu parlé sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Déjà moi ça me fait du bien de vous en parler comme ça. De pouvoir tout vous raconter de A à Z pour que vous compreniez vraiment tout. Et surtout, s'il y en a parmi vous qui me suivent uniquement sur Youtube, je pense que c'est aussi important de vous en parler à vous, que vous ayez tous les éléments pour pouvoir comprendre ce qui se passe actuellement encore, pour pouvoir comprendre les changements qui ont eu lieu dans mon troupeau ces derniers mois. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler chèvres. Et ces histoires de chèvres, elles commencent le 18 mars 2019. Lorsque le troupeau était encore dans le prêt qu'on louait en commun avec Maëva, que vous connaissez à ces 8 spectacles équestres. Je vous avais déjà fait plusieurs vidéos dans ce prêt-là, donc je pense que vous voyez à peu près, sinon je vous le mettrai dans le petit i. C'est donc un prêt dans lequel il y avait mes ânes, clochettes bien évidemment, et les poneys de Maëva. Et de l'autre côté de ce prêt, de l'autre côté de leur abri, en fait, il y avait un autre prêt. Ils n'avaient pas du tout de vis-à-vis, ils ne se voyaient pas du tout. À part justement dans cet abri où il y avait juste une barrière au fond, mais ils pouvaient quand même se voir. Et dans ce prêt-là, il y avait plusieurs boucs, non castrés bien évidemment. Des boucs magnifiques, très grands. Ils étaient plus grands que clochettes, ce qui est quand même pas mal. On a l'habitude de voir des chèvres naines, mais non, là c'était vraiment du grand modèle de boucs. Et les images que vous venez de voir ou que vous voyez encore, c'est le jour, ce fameux 18 mars, où les boucs ont cassé la barrière qui les séparait de notre prêt à nous qu'on louait. Et que je les ai retrouvés en milieu d'après-midi, en venant nourrir le troupeau. Je les ai retrouvés au milieu du prêt. Bon, ce jour-là, j'avoue que je ne me suis pas trop posée de questions. Je les ai surtout rentrés chez eux, je les ai ramenés dans le bon prêt. J'ai tout fermé, tout barricadé pour plus qu'ils puissent s'enfuir. Mais voilà, ça s'arrêtait là. Ça avait été vraiment juste la petite aventure du jour de trouver ces boucs ici. Sauf qu'après deux ou trois mois, on commençait à voir quand même que clochettes prenaient du ventre. chose que je refusais complètement. Il était hors de question pour moi qu'il y ait quoi que ce soit avec clochettes. J'avais décidé qu'elle mangeait beaucoup de foin. Mais vraiment, pour moi, ce n'était pas des petits, tout simplement. Ce n'était pas des bébés. Je n'en voulais pas. Ce n'était vraiment pas prévu au programme de la faire porter des petits. Moi, ce n'est vraiment pas dans mes envies de faire porter des petits à mes animaux. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai que des hongres. Et même si j'avais pris une annaise au lieu de prendre Hégone, même si j'avais eu des femelles, ça n'aurait clairement pas fait partie de mes projets de les faire saillir, de les faire se reproduire. Ce n'est vraiment pas quelque chose qui m'attire. Parce que c'est vrai que j'ai tendance vraiment à voir énormément le mauvais côté de la chose. De voir vraiment les risques que ça représente. De voir vraiment ce que ça représente pour une annaise ou pour une chèvre ou pour n'importe quel animal. De porter un bébé dans son ventre pendant des mois et des mois. Enfin, c'est quand même quelque chose d'énorme. Je ne me vois pas imposer ça à un animal sous prétexte de mon petit plaisir égoïste en admettant que mon rêve, ce soit d'avoir un poulain. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à m'imaginer, décider. Allez, toi, comme tu es à moi aujourd'hui, tu feras un bébé. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal personnellement à comprendre. Et moi, autant j'étais persuadée à partir du jour où Clochette est devenue ma chèvre qu'un jour elle aurait une copine chèvre avec elle et qu'elles seront deux ensemble pour avoir vraiment les deux ânes, les deux chèvres. Que chacun ait un copain de son espèce. Ça, comme vous le savez déjà, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et je ne me voyais pas faire autrement à partir du moment où c'était ma chèvre. Donc c'était quelque chose qui était dans les projets. Mais je n'avais pas prévu de lui faire porter des petits, ça, non. Donc il y a vraiment eu ces quelques mois où je restais dans l'ignorance. Vraiment, je ne voulais pas que Clochette ait des petits. Je croisais les doigts pour que ce ne soit pas le cas et que juste ce soit le fait d'être dans un grand pré avec beaucoup de foin comme ils avaient du foin à volonté et que ça n'avait jamais été le cas jusqu'à présent. Il faut savoir aussi que pour savoir si une chèvre attend des petits, le moyen le plus fiable de vérifier ça, c'est de regarder la taille de ses mamelles. Tout simplement, de voir si elles gonflent en fait. Sauf que Clochette ait ses poils immensément longs. Elle aurait pu avoir des mamelles énormes, aussi bien que pas de mamelles du tout. J'étais incapable de voir ça. La deuxième chose à vérifier, c'est de toucher son ventre, tout simplement, pour sentir si ça bouge, s'il y a de la vie. Et ça, pareil, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, savent que le ventre, c'est impossible avec Clochette. C'est vraiment une zone très sensible à laquelle j'ai interdiction de toucher, mais depuis toujours, clairement. Donc j'étais vraiment dans le flou total, en fait. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Il y a eu plusieurs fois où on a eu un peu des faux espoirs, entre guillemets, parce qu'on avait l'impression de voir son ventre bouger. Sauf qu'au final, moi, j'allais vérifier, et au final, c'était juste un épi de poil qui était mal mis, ou alors c'était juste qu'elle avait bougé. On était vraiment dans l'incertitude. Et un jour, quand même, je dirais, au bout de 4 mois, j'ai réussi, en la gratouillant, à toucher le côté de son ventre, là où vraiment il y avait un ventre, quoi. Et j'ai senti... J'ai senti le plus gros coup de pied de tous les temps. Et là, clairement, il n'y avait plus aucun doute sur quoi que ce soit. Et puis quelques jours après, comme si ça n'avait pas suffi, au final, on arrivait dans la période de l'été, donc elle commençait à perdre ses poils, même si elle a toujours des poils immenses, même en été, elle ne perd pas tout. C'est comme Egon. Elle ne mue pas complètement. Mais comme elle commençait à perdre un peu sur les côtés, au moment où elle allait pour se coucher, on voyait qu'effectivement, elle avait des mamelles énormes. Mais genre vraiment, vraiment grosses. Ce n'était pas quelque chose que j'espérais. Maintenant que c'était là, moi, je n'ai rien demandé, je n'ai rien provoqué. Donc, ça s'est fait tout seul. Donc à partir de ce moment-là, j'ai vraiment tout mis en place pour pouvoir accueillir ceux ou ces petits dans les meilleures conditions possibles, forcément. Là, j'ai commencé à faire des listes de prénoms en paix. Parce que c'était l'année des paix. Et puis, bien sûr, ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'était vraiment de lui faire un espace à elle, de se mettre un peu à l'abri des ânes, entre guillemets, et idéalement qu'elle puisse mettre bas dans des conditions idéales, avec une belle cabane, une belle litière bien fraîche. On a construit ce qui est aujourd'hui ma cellerie dans mon prêt d'été, mon prêt à moi que j'aime et que j'adore. On n'avait pas mis les portes pour que ce soit vraiment un deuxième abri, au final, mais où il n'y a que clochette qui y est axée. Donc on avait mis une couche de litière absolument énorme et j'ai essayé de l'inciter à venir dans cet abri-là pour lui montrer qu'elle pouvait venir là, qu'il n'y avait pas de souci, qu'elle serait bien. Au final, elle n'y a que très rarement mis les pieds. Voilà, on prépare des trucs géniaux pour eux, mais eux, s'ils ont choisi leur truc, ce sera comme ça, comme ils ont décidé. Je m'étais mis une alarme le 11 août pour vraiment me rappeler que c'était le moment où il fallait que je commence à guetter que ça allait être imminent. Ça faisait déjà plusieurs semaines qu'on sentait que son comportement changeait, on sentait que son ventre était lourd, que c'était compliqué de se déplacer pour elle, alors que d'habitude, c'est vraiment une chèvre très agile. Elle passait beaucoup de temps couchée, quand il fallait se lever. Elle mettait beaucoup de temps à se lever. Et puis donc le 11, rien, 12, rien, 13, rien. Et arrive le dernier jour, c'était le vendredi 16 août, où là vraiment, je la sens très distante. Elle cherchait vraiment à s'isoler des copains, elle se mettait dans son coin, elle ne venait pas manger avec le troupeau. Je suis restée avec elle toute la matinée au pré, pour vraiment qu'elle soit bien, rester avec elle pour l'apaiser. On avait remis le jus, parce que du coup, j'étais vraiment dans la cabane, et je ne voulais pas que les ânes sortent du pré, même s'il y avait quand même peu de risques. On ne sait jamais. Au final, au bout de 15 minutes, elle a fini par s'enfuir. J'ai tourné les yeux deux secondes, et elle est passée sous les fils, pour repartir dans l'abri normal, où elle est d'habitude avec les ânes. Du coup, on attendait, on attendait, et toujours rien. Donc on a fini par rentrer, et on s'est dit qu'on retournerait le soir même. Du coup, on a pris nos sacs de couchage. S'il fallait, on allait dormir au pré, tout simplement, pour être vraiment au plus près d'elle. Et ça a été, je crois, la meilleure décision qu'on ait pris de toute notre vie. Mais vraiment. Pleuvait, le déluge, c'était vraiment horrible. On avait prévu de rester dans la cabane qu'on lui avait fait, sauf qu'au final, on n'avait pas un vrai toit à cet endroit-là, et c'était vraiment pas assez étanche, c'était pas confortable, on n'aurait pas pu dormir. Donc on s'est installé dans notre abri à foin. On a ramené clochette en longe jusqu'à notre abri à foin pour la voir avec nous au sec. Elle retenait, en fait. Elle retenait tout. Elle ne voulait pas rester ici, tout simplement. Elle demandait à partir, elle demandait à sortir. J'ai fini par la laisser retourner à l'abri avec les ânes, si c'était ce qu'elle voulait. J'étais quand même pas très en confiance. Autant je me dis que Fanfan, il n'y a pas trop de problème, autant Egon, il a encore du mal à voir où est-ce qu'il met les pieds. J'avais vraiment pas envie qu'il y ait un accident stupide qui se passe à cause de lui. Je faisais régulièrement les allers-retours pour voir où ça en était. Et effectivement, à partir du moment où elle a été là où elle avait décidé d'être, ça a vraiment commencé à se déclencher, tout simplement. Au final, vers 2h du matin, ça prenait quand même trop de temps par rapport aux informations que moi j'avais. Donc, je décide d'appeler le vétérinaire. À ce moment-là, je décris vraiment la situation, j'explique les informations que j'ai. Et on me répond que mes informations sont basées sur les chèvres naines et que moi, si j'ai une grande chèvre, il ne faut pas que je m'inquiète, que c'est normal, que ça va prendre du temps et que je pouvais dormir et que si à 6h, ça n'avait pas évolué, éventuellement, je pourrais rappeler mais qu'il ne fallait pas s'inquiéter, que tout allait bien. Moi, je ne reste pas convaincue parce que forcément, j'ai peur de tout. Mais c'est le vétérinaire qui a dit. Le vétérinaire qui s'y connaît quand même beaucoup plus que moi. Donc, je me dis que je vais essayer de dormir un peu. Imaginez bien que dormir dans un abri à foin sur une grosse botte de paille en guise de matelas avec le bruit de la pluie battante sur le toit en tôle plus tout le stress. Forcément, je dormais très mal, j'avais un sommeil très léger. Et vers 5h du matin, je me réveille, je sors dehors pour prendre un peu l'air et je me rends compte que ce qui m'a réveillée, ce n'est pas un bellement, c'est un hurlement. Quand je vous dis un hurlement, vraiment, je pèse mes mots. C'est le cri le plus déchirant, le plus horrible que j'ai pu entendre de toute ma vie. C'est tout de suite voir ce qui se passe dans l'abri. donc je traverse tout le pré pour aller voir ce qui se passe. Et là, je vois effectivement ma clochette. Je ne l'ai jamais vue comme ça. Elle avait vraiment l'air épuisée. Je vois un seul sabot de bébé qui dépasse et qui est dans le mauvais sens. Donc là, forcément, grosse panique. Je me rappelle le vétérinaire en catastrophe en essayant de formuler une phrase cohérente pour lui dire que vraiment, ça n'allait pas, qu'il fallait qu'il vienne tout de suite. Moi, je restais avec clochette. J'essayais vraiment de la calmer, de la rassurer, de me calmer aussi parce que je savais que si moi, j'étais stressée, ça ne servirait à rien. Et à ce moment-là, la seule chose qu'on a en tête, clairement, c'est qu'il faut sauver clochette. Ne pas perdre ma chèvre, en fait. Le vétérinaire arrive en moins de 10 minutes. Il était là. Le bébé était tourné, tout simplement. Et donc, il fallait le dégager de là de toute urgence. Donc, il a sorti le petit. Le petit qui, forcément, était resté coincé comme ça depuis beaucoup trop longtemps. Forcément, sortir tout seul comme il aurait dû normalement si ça s'était bien passé. Le vétérinaire est ensuite allé chercher le deuxième qui, du coup, n'a pas pu sortir non plus tout seul parce qu'il était coincé par le premier. Et en quelques minutes, on venait de perdre les deux petits chevraux les plus mignons du monde. Les deux petits chevraux que ma chèvre concevait dans son ventre, en fait, tout simplement depuis 5 mois. Ça faisait 5 mois qu'elle mettait toute son énergie à faire ces deux bébés magnifiques pour qu'au final, en quelques minutes, tout dérape. Ça n'est servi à rien. Et je m'estime tellement, tellement chanceuse et tellement heureuse aujourd'hui d'avoir encore ma clochette auprès de moi, de pouvoir l'avoir tous les jours et de l'avoir encore avec nous. Juste pour un tout petit détail à la naissance, juste un truc qui s'est mal passé. Et tout ça pour passer les semaines qui ont suivi à être très inquiète parce que forcément clochette, elle n'avait plus d'énergie. Elle n'était pas bien. Psychologiquement, je voulais s'imaginer ce que c'est en fait, cette détresse. Et puis physiquement, elle était vidée, elle était fatiguée. Je m'inquiétais aussi beaucoup des mammites, de l'inflammation des mamelles parce que forcément, elle avait des mamelles juste énormes, prêtes à nourrir deux chevraux énormes, immenses et imparfaits de santé. Au final, ça aurait complètement pu virer à l'inflammation tout simplement. Surveiller vraiment tous les jours d'essayer de la faire manger parce qu'elle ne mangeait plus, ne le bougeait plus, elle restait couchée au fond de son abri. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, moi, mes a priori sur le fait de faire porter des petits à nos animaux qui n'ont rien demandé, clairement, personnellement, j'ai du mal avec ça. Mais après ça, c'est encore plus quelque chose avec lequel j'ai du mal et quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère tout simplement. Et je vois tellement de gens qui pensent que c'est facile, tellement de gens qui pensent qu'il suffit juste qu'on la met avec le papa quelques jours et après on a des bébés tout beaux, tout neufs. La réalité, elle est compliquée. La réalité, c'est que tout peut se passer en quelques secondes, en quelques minutes. On met la vie de notre animal qu'on aime, on la met en jeu tout simplement. Vraiment, je crois que s'il y a quelque chose à tirer de cette vidéo aujourd'hui, c'est si vous avez un animal, si vous avez songé à la reproduction, vraiment, réfléchissez-y, vraiment, pensez à toutes les éventualités, pensez à tout ce qui peut bien ou mal se passer, soyez vraiment sûr que vous êtes prêt à faire face à tout ça, soyez sûr que c'est ce que vous choisissez, que c'est ce que vous voulez vraiment, en sachant ce qui peut se passer derrière, tout simplement. voilà, je voulais quand même dans cette vidéo vous présenter mes bébés, vous présenter Pixar et Pitaya, les bébés de clochettes. Il y avait donc un mâle et une femelle, ils n'ont pas vécu assez longtemps pour qu'on puisse les voir debout et en bonne santé, courir et galoper partout comme on l'avait imaginé, mais je ne veux pas que cette histoire elle soit pour rien, pour moi, ils font tout autant partie de la troupe que tout le reste de mes animaux et je veux vraiment qu'on puisse se souvenir d'eux, tout simplement. avec ces petits que Clochette attendait, du coup, j'avais complètement mis de côté l'option adoption d'une deuxième chèvre. Mais du coup, forcément, avec tout ça, moi, c'était redevenu d'actualité d'adopter une deuxième chèvre, d'autant plus qu'après tout ça, Clochette montrait vraiment des signes de manque, en fait, tout simplement, on sentait qu'elle s'était préparée elle aussi, forcément, à accueillir ces deux petits loups dans sa vie et c'était de toute façon pas la vie que moi, je voulais lui offrir à terme. Là, on sentait que ça devenait de plus en plus dur pour elle, tout simplement, de rester seule. Donc, je me suis remise à chercher des chèvres que je pourrais adopter. Tout en sachant que j'avais quand même des critères très spécifiques pour mon choix. Déjà, je ne voulais pas de chèvre naine. Je voulais forcément une chèvre de la taille de Clochette à peu près. Comme les clôtures de mon pré sont uniquement trois lignes de fil électrique, une chèvre naine n'aurait aucun mal à passer en dessous sans même voir qu'il y avait des fils. Je voulais aussi une chèvre qui ait des cornes parce que j'aurais vraiment beaucoup aimé adopter une chèvre réformée d'un élevage laitier. Mais du coup, sans les cornes, vraiment, ce n'était pas possible pour moi parce que comme Clochette a des cornes et que Clochette a des grandes cornes, si jamais il y avait des jeux entre chèvres, pour moi, ça me paraissait trop dangereux d'en laisser une avec des cornes et une sans. Au détour de mon fil d'actualité Facebook, je découvre un post de Julie de la page Apple L'Anne Presque Parfait que je pense vous connaissez qui cherchait une famille pour accueillir son petit bouc. Elle a sauvé du couteau, tout simplement, qu'elle a élevé au biberon qui est extrêmement proche de l'homme et qui du coup a toujours vécu dans son pré avec son âne et avec ses chevaux. Elle cherchait une nouvelle famille qui aurait déjà des chèvres pour qu'il puisse lui aussi avoir une vraie vie de chèvre, avoir au moins un ou une copine. Et en fait, vraiment, sur ce post, sur les photos de ce petit bouc, il est complètement craqué. Vraiment, je l'ai trouvé trop mignon et je l'ai vraiment trouvé beau en fait. C'est un bouc qui a des cornes, c'est un bouc qui connaît les équités et c'est un bouc grand. Il est vraiment grand. Tous les critères étaient regroupés finalement. C'est là que j'ai complètement craqué en fait et j'ai dit c'est bon, je l'adopte en fait. C'est difficile de choisir une chèvre en me disant qu'elle allait un peu prendre la place de Pixar et de Pitaya qui étaient censés être les derniers membres de notre troupe. C'était clairement pas un choix facile à faire de me dire vers où je vais me tourner. Qu'est-ce que ça va être au final ? Si c'est pas ça, si c'est pas ces bébés-là, qu'est-ce que ça va être ? Et depuis ce 6 décembre 2019, le petit Morito a rejoint notre troupe Dressan. Il est arrivé à la maison après un long trajet. À l'heure où je retourne cette vidéo, ça fait un peu plus de 15 jours qu'il est à la maison et c'est vraiment un amour de bouc. Chaque jour qui passe, je m'attache un peu plus à lui. Il est vraiment adorable, il est vraiment super gentil, super proche de l'homme, ce qui est quelque chose que j'ai pas du tout avec Clochette. Clochette, ça a pris des années. Il est vraiment adorable. Il a très vite trouvé sa place auprès des âmes, particulièrement avec Egon. Il est très proche d'Egon, je trouve, il passe beaucoup de temps avec Egon. Je m'estime tellement heureuse d'avoir ce troupeau magnifique que j'ai, mes deux ânes, mes deux chèvres. C'est différent de ce que j'avais imaginé il y a un an et c'est encore différent de ce que j'avais imaginé il y a quelques mois. C'est que c'était le mieux pour nous. Voilà, donc c'était vraiment une vidéo pas très éducative pour vous. C'était vraiment juste de l'information, juste notre histoire au final, notre histoire de ce qui a pu se passer pour nous ces derniers mois. J'espère que ça vous aura quand même plu d'apprendre un petit peu tout ça, de comprendre un petit peu mieux ce qui nous est arrivé. J'espère que notre histoire elle va vous servir de leçon tout simplement, vous inciter à réfléchir, à prendre conscience des conséquences que la vie peut avoir et tout ce qui peut se passer au final. Les choses, elles ne sont pas si simples que ça. Ça peut vous amener à vous questionner un peu plus profondément. Je considère que mon devoir est accompli et je considère qu'on n'aura pas vécu tout ça pour rien. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur pour vous et pour vos loulous et je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501